Et également coach scolaire au lycée Raymond-Erizy-Marin. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle le parier Morgane. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle le parier Morgane. Je suis un élève de la première GPPE qui est gestion, pollution et protection de l'environnement. Et je suis en premier. Alors le pro de Moodex Pro est très important parce qu'il s'agit en fait, on dirait, d'une adaptation d'un dispositif qui existe déjà depuis six ans. Au lycée Gelsher. Et nous avons voulu le décliner dans une version adaptée au lycée professionnel, aux élèves de lycée professionnel. Voilà, c'est ça le Moodex Pro. Alors ce qui fait un peu l'originalité du Moodex à l'origine, c'est le fait de faire travailler les élèves selon des modalités un peu différentes. Ils baissent le monde de la classe. Ils vont à la rencontre d'éminents, de personnages éminents du domaine socio-professionnel, ils vont à la rencontre d'artisans, d'artistes, de professionnels, etc. Et ça change leur regard un petit peu sur le le Mood. Ils ouvrent les yeux sur la réalité du monde, du territoire. Et j'ai trouvé que ce projet était très intéressant pour les élèves aussi. Ça pouvait les pousser à aller plus loin et à apprendre beaucoup plus de choses et à avancer dans la vie. Alors dans ce projet, on peut faire un peu de tout. On apprend, nous on fait de la philosophie. On fait de l'anglais, mais ça nous renforce nos bases. On fait des maths, et voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais on va dans un stade d'évoluer. Par exemple, on réfléchit ensemble aussi. Des fois dans la philosophie surtout, on doit traiter un sujet très compliqué. Et en fait, être avec des élèves sérieux et motivés, ça peut faire aller plus loin et ça peut faire apprendre beaucoup plus de choses. L'objectif premier, c'est de travailler avec les élèves autour de leur projet d'orientation. Alors qu'il s'agisse d'orientation pour la poursuite d'études, donc le post-bac, ça c'est très important. Ou même s'il s'agit d'insertion professionnelle, on travaille autour de certains outils, notamment tout ce qui a trait à la QE, parce qu'on développe beaucoup le côté connaissances, connaissances techniques, les compétences. Mais tout ce qu'on appelle en anglais soft skills, par exemple, on a tendance à beaucoup moins travailler ça dans le cursus scolaire. Or, ce sont des compétences qui s'avèrent de plus en plus importantes sur le marché de l'emploi, la capacité à interagir avec les autres de manière harmonieuse. Pour moi, il faut beaucoup d'être sérieux et il faut s'investir beaucoup dans le Bodex, parce que les professionnels nous donnent beaucoup de leur temps et nous apprennent beaucoup de choses aussi. En fait, c'est pour notre bien. Donc pour moi, je trouvais que c'est un super projet. Si on réfléchit à la transformation de la voie professionnelle, on va voir qu'on nous parle de parcours d'excellence. Et pour beaucoup de personnes qui voient ça un peu de l'extérieur, c'est un peu une utopie quand on parle d'excellence en essai professionnel. Je ne suis absolument pas d'accord. Moi, je pense qu'à partir du moment où on fait attention à certaines conditions, nos élèves sont curieux, ils sont avides de connaissances. Et puis, nous sommes là pour les encadrer. Et j'en veux pour preuve que nous avons réalisé un séminaire, le premier séminaire du Bodex Pro. Ils avaient déjà une attitude un peu différente, des postures différentes en deux jours, parce que c'était à l'occasion des deux premiers jours des congés. Je dis au passage que pour des élèves de lycée professionnel, il faut saluer les parents aussi. Venir pendant les vacances scolaires en sortie pédagogique, ça seulement, je trouve que c'est déjà pour eux une victoire. Et franchement, j'espère que ça va continuer. On a très peu de problèmes d'assiduité. Les élèves viennent régulièrement. Je veux saluer aussi les collègues qui sont investis dans ce dispositif. Bien entendu, la direction qui a joué le jeu, moi, je crois, au travers d'une équipe. Les collègues en question, en fin mai, début juin, je leur ai dit que j'avais une petite idée, que j'en parlerais à mon improviseur, et que ça devait passer au dernier CA. Je leur ai expliqué un petit peu ce que je prévoyais. On a échangé, donc on m'a apporté. Il y a eu des idées, toutes les idées ne viennent pas de moi à l'au-delà. Beaucoup d'idées ont émané des collègues. J'en ai fait la synthèse. J'ai proposé à Mme Poser qui a proposé qu'on démarre un mot d'expro du cérémonie RIS. C'est passé au CA, ça a été adopté et ça a été lancé le 28 septembre. On a réuni les parents d'élèves, les élèves et l'équipe éducative hors établissement pour donner une certaine sonalité aux choses. On a été accompagné par les collègues d'ISESH, mais aussi par M. Makoudi, le corps des inspecteurs. Et ça s'est très bien passé. Et on a été même surpris de l'affluence. Parce que les élèves ont parlé entre eux. On a eu des parents d'élèves et des élèves qu'on n'avait même pas invité. Enfin, voilà, qui ont eu le vent, qui ont trouvé ça intéressant et qui sont venus. Après concertation avec Mme Palvert, notre proviseur, Mme Antoinette Palvert, il s'est dit, nous sommes un lycée professionnel, il faut tout prendre en compte. Bien entendu, les résultats des élèves. Parce qu'il ne s'agit pas d'un dispositif, Modexpro, ce n'est pas un dispositif où on va faire, où on va essayer de faire du renforcement disciplinaire. Ce n'est pas du soutien scolaire qu'on fait. Alors, on a pris comme critère, bien sûr, les résultats de l'élève, mais aussi son savoir-être, le rayonnement que l'élève peut avoir vis-à-vis de ses camarades. Des élèves qui sont déjà un peu au-delà de la prestation académique, qui s'impliquent déjà pour les autres, qui savent déjà un peu travailler en équipe, qui communiquent déjà de manière très correcte avec les professeurs, avec la direction, avec leurs camarades. Il y a quand même un profil, pour Modexpro, il y a quand même un profil assez clair. Également, il faut qu'on a préféré aussi privilégier les élèves qui avaient déjà un projet professionnel en tête, même si ce n'est pas encore tout à fait totalement défini, qui avaient quand même déjà des idées, ou des élèves qui ont un projet d'insertion professionnelle assez clair, de manière à ce qu'on puisse simplement les encadrer, et surtout les accompagner, les écouter, les accompagner. Nous, on a commencé cette année, mais il y a déjà un Modexpro qui est expérimenté depuis, on va dire, deux ans, au lycée professionnel Léonard de Vinci, à Paris. Nous sommes en contact, d'ailleurs, Madame la proviseur est en contact avec la proviseur de ce lycée, elles se sont rencontrées, elles ont échangé, et l'idée, c'est pourquoi pas, pourquoi ne pas créer une espèce de, je veux dire, réseau, réseau Modex, on dira, parce que, en fait, les populations d'élèves et les profils sont différents, donc il y a des dénominateurs communs sur lesquels on pourra échanger et se baser, et chacun pourra s'enrichir des expériences des uns et des autres. Donc voilà ce que j'appelle de mes voeux, et je crois qu'avec Madame la proviseur, on est un peu sur la même longueur d'onde, et c'est ce qu'on aimerait faire, que ce ne soit pas un dispositif qui reste fermé, au contraire, que ce type d'expérimentation, en tout cas, même si ça n'est pas appelé à s'appeler Modex, que ça puisse être diversifié, voilà, c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci.